Et oui, j'ai décidé enfin de sauter le pas et de passer à la tondeuse. Bonjour à tous mes chers amis, j'espère que vous allez tous bien. Merci de me retrouver pour ces nouvelles énergies du jour. On est le vendredi 11 septembre 2020, une date un petit peu particulière pour moi et certainement peut-être pour d'autres puisque c'est l'anniversaire des attentats de New York. Alors pourquoi particulier pour moi ? Parce que New York c'est une ville que j'affectionne particulièrement j'y suis allé plusieurs fois et j'avais été très affecté par sa destruction. Donc voilà, toutes les années pour cette date je suis en deuil avec ma ville. Bon, comme vous l'aurez remarqué, il y a des petits changements au-dessus de ma tête. Bon alors écoutez, je vous dois la vérité, franchement j'en avais marre de ces cheveux. Ça ressemblait strictement à rien. Je crois qu'il y a un moment donné où il faut apprendre à s'accepter tel qu'on est. Voilà, bon, je pense que moi le deuil de mes cheveux je dois le faire. Je vous avais un petit peu expliqué comment je les avais perdus, etc. Et je me raccrochais à cette touffe que j'avais sur la tête, ce petit nid d'oiseau que j'avais sur le crâne. Et puis cet après-midi en fait ça m'a pris comme ça. Je me suis regardé dans le miroir. Il y en avait un là, il y en avait un autre là. Ça m'a gonflé, j'ai pris la tondeuse et voilà, disparu, terminé, plus de problème de cheveux. Et du coup, bizarrement, alors c'est vrai que ça me change parce que je m'étais habitué à me voir avec mon petit... Enfin, on ne sait même pas ce que c'est d'ailleurs, ce que j'avais sur la tête. Mais j'avoue, pour le coup, j'étais pas trop prêt psychologiquement. Et puis en fin de compte, ça va, je commence à m'y faire. Et puis il faudra que je m'y fasse de toute façon parce qu'en admettant, avec l'âge, le peu que j'ai, je vais le perdre. Donc il valait mieux prendre l'avance et anticiper la chose. Comme ça, j'aurai quelques années pour me préparer et le jour où ça ne poussera plus, je ne serai pas surpris. Allez, j'espère que vous allez tous bien. Écoutez, aujourd'hui, vous verriez l'état de mon bureau, il y en a partout. Les coffrets sont tous ouverts, il y a des cartes de partout. Aujourd'hui, ça sera carte mancie parce que comme j'ai reçu des jeux là ces derniers jours, j'avais envie d'y faire honneur et de travailler avec eux. Donc on va travailler avec le... je veux toujours dire le petit oracle. Mais non, c'est l'oracle du petit enchanteur d'Antoinette Charbonnel. Pour venir... alors on va d'abord faire, je pense, le dieu du jour. Comme notre sosso, elle fait les saints du jour, moi je vais faire les dieux du jour. Avec les messagers d'Egypte que j'ai reçus là, cette semaine, je vous ai fait la review. N'hésitez pas à aller la voir, je vous la mets là dans le petit i. De toute façon, je vais vous remettre un autre i avec le jeu qui va suivre puisqu'il s'agit de l'oracle des sages de notre cher Alcide Nathanael que tout le monde connaît... si, 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 vous le connaissez tous. Entre autres parce que c'est lui l'auteur du fabuleux oracle d'Algariel. Voilà, maintenant vous connaissez Alcide, ça vous parle mieux. Donc, l'oracle des sages qui vient de sortir, c'est son troisième bébé qui vient toujours de sortir. Comme je l'ai dit, il est l'auteur d'Algariel, ensuite l'oracle de Mercure et le dernier petit bébé qui vient de rejoindre la collection, il est là. Donc on va travailler avec celui-là. Et puis pour faire notre petite prédiction, on prendra le rond de cristal pour venir compléter. Donc du coup, comme on a quand même 4 jeux, on y va tout de suite. Je ne vais pas faire une intro trop trop longue. De toute façon, je n'ai pas grand chose à vous dire parce que vous avez pu voir que je vous ai fait pas mal de petites vidéos. Je ne sais pas ce que j'ai en ce moment, je suis assez inspiré. Je me sens assez créatif. Puis j'essaye aussi de rattraper mon retard parce qu'avec les vacances et tout, tout le mois d'août, je n'ai pas fait grand chose, je n'ai pas beaucoup travaillé. Donc du coup, je rattrape un petit peu aussi mon retard et puis j'ai envie de faire plein de choses. Donc on y va pour notre dieu du jour tout d'abord. Alors, le dieu du jour sera, sera, sera Wadjet. Et on va regarder tout de suite Wadjet. Donc c'est le numéro, attendez parce que du coup, je découvre l'oracle en même temps que vous. C'est la première fois que je travaille avec lui. Alors, donc c'est le 25, 28. 25, 25, donc 28. Ah non, je suis à 30, pardon. Je suis à 30, donc c'est avant, avant. Je suis allé trop loin. 25, 26, 27. Donc normalement, le 28 et après le 27, en théorie. Alors, Wadjet, qui est la déesse de la protection, de la vision et de la détection. Je ne vais pas vous parler de qui est Wadjet. On va passer directement à la signification divinatoire, ce qui nous intéresse plus particulièrement. Wadjet vous accorde la vision et sa protection. Elle vous aide à vous repérer et à trouver votre voie. Lorsque vous vous sentez perdu, la déesse serpent vous aide également à voir au-delà des apparences et à repérer les relations toxiques ou néfastes pour vous et pour vos proches entourages. Votre proche entourage, pardon. Les vrais visages se dévoilent, les masques tombent et les mensonges se dissipent et les cheveux se rasent. Vous parvenez à déceler les pièges cachés et les mauvaises intentions en étant plus attentifs aux signes et en apprenant à les déchiffrer. Ainsi, vous faites preuve d'observation, vous êtes vigilant et bien plus prudent qu'auparavant. Alors là, c'est très intéressant puisque du coup, cette déesse nous parle ici de vision et de protection. Elle nous parle également de révélation. Est-ce qu'aujourd'hui, vous allez avoir des révélations sur quelqu'un ? Est-ce que quelqu'un va se révéler ? Va révéler son vrai visage, son vrai masque, son vrai crâne ? Non, allez, j'arrête de faire le pitre. Mais ça pourrait nous parler ici de révélation. Peut-être que vous allez vous rendre compte de quelqu'un qui est toxique. C'est drôle parce que depuis ces derniers jours, entre les énergies que je vous avais faites sur les énergies de la nouvelle lune, les différents tirages qu'on a pu faire, il y a quelque chose comme ça qui ressortait. Rappelez-vous, hier avec les charms, je vous parlais d'une branche pourrie sur votre arbre et qu'il faudrait l'identifier pour pouvoir la couper et vous protéger, vous préserver, etc. Et c'est drôle qu'on ait cette déesse-là qui ressorte pour nous rappeler à nouveau qu'on a toujours cette menace, qu'on a toujours cette personne qui est négative et très certainement que cette personne va se révéler au grand jour, qu'on va savoir enfin qui est cette personne ou peut-être qu'on va en prendre conscience. Ça peut être un aspect de révélation. Peut-être qu'aujourd'hui, vous allez apprendre certaines choses, avoir certaines vérités, certaines choses qui vont venir vous éclairer, peut-être des réponses aussi, ça peut être ça. Ça peut être le fait d'ouvrir l'œil. Vous savez, parfois, quand on dit d'ouvrir les yeux, attendez, j'ai perdu l'expression, quand on voit enfin les choses, quand notre œil s'ouvre enfin sur les choses, peut-être que ça peut être ça aujourd'hui, à savoir que vous allez être éclairé parce que vous allez avoir peut-être une forme de réponse ou une réponse qui va vous permettre de mieux comprendre la situation ou ce que vous allez vivre sur la journée. On va regarder maintenant avec l'oracle du petit enchanteur. Du coup, l'oracle des sages, est-ce qu'on se le fera en énergie d'amour ? Ouais, on va essayer comme ça ? Allez, on va voir. On va voir, on va voir. Énergie d'amour ou pour venir compléter celui-ci. Nous avons le voyage. Donc, ça pourrait nous parler peut-être de déplacement. De déplacement et nous allons avoir la victoire. Il se peut qu'aujourd'hui, vous deviez vous déplacer ou vous allez être amené à bouger. Alors là, sur la carte, on a une petite bicyclette. Donc, pour moi, si on devait parler de voyage et de déplacement, ça serait un déplacement qui ne serait pas très loin parce que concrètement, vous n'allez quand même pas très loin à vélo. Bon, ça se fait Paris-Rome en vélo, mais bon, il va falloir prendre les six prochains mois. Comme on n'a pas six mois devant nous, en principe, quand vous prenez votre vélo, c'est pour faire des courtes distances. Donc, peut-être qu'aujourd'hui, vous allez être amené à vous déplacer, à voyager. Alors, voyager, c'est un grand terme, mais aller d'une ville à une autre, pourquoi pas. Et ce déplacement, c'est éventuellement pour soit aller vers quelque chose qui va vous obtenir une victoire. Par exemple, allez, on va prendre un exemple très concret. Je ne sais pas pourquoi je pense à ça. Imaginons qu'aujourd'hui, vous aviez un rendez-vous au tribunal. Eh bien, vous allez donc vous déplacer au tribunal et vous allez obtenir victoire au tribunal. Ça peut être ça. Peut-être que vous avez rendez-vous pour un entretien d'embauche. Vous allez devoir vous déplacer, venir. Et cet entretien va très bien se passer et ça va se conclure par un contrat, par un oui. Ça peut être... Bref, vous l'aurez compris, je ne vais pas vous faire tous les exemples possibles et imaginables, mais vous l'aurez compris, ici, ça nous parle de se déplacer, d'un déplacement, soit pour obtenir une victoire ou soit c'est ce déplacement qui va générer une victoire. Le fait que le voyage, on peut aussi le voir comme ça. Ça vient de me faire une petite ampoule qui a clignoté. Ça peut être être le fait de faire le premier pas. Aujourd'hui, peut-être que vous allez devoir faire le premier pas ou que vous serez invité à faire le premier pas ou le fait de faire le premier pas, eh bien, ça vous apportera la victoire. Parfois, quand on n'ose pas trop, on attend toujours. Oui, on attend toujours ou très souvent en tout cas, que ce soit l'autre qui vienne à nous. Mais parfois, voilà, on peut être face à quelqu'un qui, elle aussi, attend qu'on fasse le premier pas et qu'on vienne vers elle. Donc, si chacun d'entre nous, on attend que ce soit l'autre qui vienne et qu'en fin de compte, il n'y a personne qui vient, la situation ne se règle jamais. Donc, il y a un moment où il faut qu'il y en ait un des deux qui finissent par plier le genou et qui fassent le premier pas pour régler le problème. Donc, ça peut peut-être être vous qui allez devoir faire le premier pas et ce premier pas, eh bien, il sera couronné de succès et vous aurez une réponse oui ou alors vous allez pouvoir régler le problème, régler la situation. Mais voilà, le voyage, ça peut aussi nous parler de mouvement. Peut-être que c'est une journée... Laissez passer la mobilette. Ça peut être une journée qui va être mouvementée. Alors, mouvementée ne veut pas forcément dire chaotique, perturbée, etc., etc. Il n'y a pas forcément l'aspect négatif. Mais ça peut être une journée qui va être mouvementée dans le sens où peut-être que vous allez beaucoup courir. Vous avez peut-être plein de choses de prévues. Peut-être que vous avez de la paperasse à faire et puis il y a les courses à faire pour le week-end et puis il y a ça, et puis il y a ça et il y a les gamins à aller chercher à 4h et puis, et puis, et puis, et puis, vous faites que ça courir. Peut-être que ça peut être une journée placée sous ce symbole-là, sous le symbole de la course et que vous allez devoir vous déplacer et faire pas mal de choses. Mais c'est des choses qui sont constructives puisqu'on a la victoire derrière. Pour moi, ici, ce sont des choses qui sont productives, qui sont constructives, qui vont apporter quelque chose ou qui vont permettre de résoudre quelque chose. Il y a un aspect positif. Donc, on n'est pas sur quelque chose de négatif. Allez, on va voir un petit peu maintenant pour nos énergies d'amour, d'émotion avec l'oracle des sages que je vais découvrir aussi avec vous puisque je vous ai juste fait la review hier. Je ne l'ai pas encore testé. Donc, je vais découvrir les cartes avec vous. Je n'ai pas lu non plus le guidebook. Donc, du coup, je suis en mode découverte complète. Allez, on y va. On y va, on y va. Et nous avons le parchemin. Parchemin. Parchemin, tout de suite, pour moi, ça me parle ici de signature. Ça me parle de compromis. Ça me parle de poser les choses, de les écrire. Peut-être qu'aujourd'hui, ça va être une journée en termes d'émotions, de sentiments. Peut-être que la journée va être placée sur les échanges, la communication, peut-être. Peut-être qu'il va y avoir aussi des signatures, des écrits, des choses qui vont s'écrire. Est-ce que ça serait, je ne sais pas, des papiers ? Pourquoi pas ? Ça peut être des papiers. Je vous parlais de tribunal tout à l'heure. C'est drôle. Ça peut être contrat de divorce, contrat de mariage. Ça peut être peut-être quelque chose que vous signez tous les deux. Par exemple, le bail d'un appartement, d'une maison, quelque chose comme ça. Une promesse de vente, une promesse d'achat. Pour ceux qui sont en couple, bien évidemment, parce que si vous êtes célibataire, enfin si, vous pouvez signer aussi. Vous n'avez pas besoin d'être deux pour signer. Mais je veux dire, ce n'est pas quelque chose du coup en commun. C'est quelque chose pour vous. On va voir avec la seconde. Et on va avoir le bouclier. Ah, c'est drôle. On avait la déesse tout à l'heure, Wadjet, qui nous parlait de protection. Et du coup, pour moi, le bouclier ici me parle de protection, le fait de se protéger. Donc, il est possible aujourd'hui que dans les relations, tout ce qui est amour, émotion, sentiment, qu'il y ait des écrits pour se protéger de quelque chose. Alors, je ne sais pas pourquoi je pense à ça. Ça n'a peut-être rien à voir. Et ça ne parlera pas à tout le monde, très certainement. Mais c'est pour vous donner un exemple. J'étais en train de penser à une assurance, un truc prévoyant. Vous savez, un peu comme quand on est parent et puis qu'on commence à prendre de l'âge. Bon, on contracte une assurance vie. On pense à ses enfants. On pense à ce qu'on va laisser derrière soi, etc., etc. Vous voyez, je pensais à ça. Je ne sais pas pourquoi. Alors, bien sûr, ça ne va pas concerner tout le monde. Vous n'allez pas tous prendre une assurance vie aujourd'hui. Mais ça me fait penser à des écrits qui vont permettre de protéger, quelque chose qui va permettre de préserver. Est-ce que ça pourrait être aussi une sorte d'inventaire ? Le fait d'inventorier... Excusez-moi, c'est juste que j'ai plein de choses. Et comme le jeu est nouveau, j'essaye de regrouper un peu mes idées. Mais est-ce que c'est le fait peut-être d'inventorier ? Je vous parlais de tribunal. Ça peut être peut-être un rapport avec un notaire, un acte notarial, quelque chose avec un avocat peut-être. Le bouclier, la protection, le fait de se protéger soi-même. Ici, il y a une démarche de vouloir se protéger soi-même. Le parchemin, ça peut nous parler aussi d'écrit. Oh, c'est drôle. J'ai plein, plein de choses qui me viennent en tête, des choses qui sont à la fois positives comme négatives. Mais par exemple, je vois un truc tout bête, mais j'ai en tête le fait de conserver des écrits. Si vous rencontrez des problèmes en ce moment, enfin, pas spécialement des problèmes, mais ce seraient plutôt des problèmes à venir. Si vous êtes en froid avec quelqu'un, si vous avez eu une dispute, une altercation ou quelque chose comme ça, conservez tout ce que vous pouvez conserver en termes d'écrit, parce que ça vous permettra de vous protéger plus tard en montrant ces écrits et en prouvant du coup que vous êtes innocent dans l'histoire. Peut-être que vous êtes victime de calomnie, de préjudice, etc. Mais comme on dit, les paroles s'envolent et les écrits restent. Donc pour le coup, j'ai cette sensation qu'il faut conserver les écrits. Ce que vous avez, conservez-les, ça pourrait vous être utile plus tard et ça vous permettra de vous protéger également plus tard. Comme je vous l'ai dit aussi, donc ça peut nous parler de prévoyance, d'assurance, etc. Peut-être que ça peut être un contrat assez drôle, ça me fait penser, c'est un contrat prénuptial. Le contrat avant de se marier pour protéger chacun ses biens, ça me fait penser à ça aussi. Ça pourrait nous parler d'une désolidarisation d'un compte pour se protéger soi-même. Si vous aviez un compte commun avec quelqu'un, le fait de vous désolidariser, ça vous protège par rapport à si l'autre, il fait le couillon avec le compte. Au moins, vous, on ne vous demandera rien. Ça peut être ça. Il y a vraiment cet aspect ici de protection, de prévoyance et des choses en lien avec les écrits. Voilà ce que je peux vous dire, voilà ce que je ressens. Allez, on termine maintenant avec notre petite prédiction. On va s'en prendre deux. On va s'en prendre deux. Attendez, j'ai une carte qui est à l'envers. J'ai une carte qui est à l'envers. On va regarder. La providence arrive très bientôt. C'est drôle. C'est drôle parce que cette carte, je l'ai vue sur une vidéo de notre sosso. C'était là, c'était cette semaine. Qu'elle l'a sortie. La providence arrive bientôt. C'est drôle. Donc, est-ce que ça nous parle d'une providence qui arrive, de quelque chose ? J'ai envie de vous dire, oui, c'est logique, puisqu'on a tiré quand même ici la carte de la victoire. On a tiré la déesse de la vision, de la protection, etc. Donc, le fait de se rendre compte des choses, ça peut permettre de lever certains blocages. Le fait de se débarrasser de certaines branches pourries, ça permet aussi de refaire la santé de l'arbre. Le fait de se protéger de certaines choses, effectivement, ça nous préserve d'autres possibilités. Donc, oui, il peut y avoir aussi cette forme de providence qui peut se traduire à travers les actions que l'on va faire. C'est logique. Honnêtement, c'est logique. Alors, un achat à prévoir. Oh non, stop les achats. On ne peut pas avoir plutôt des sous qui rentrent. Non, ça ferait plaisir d'entendre ça, des sous qui rentrent. Là, c'est toujours des sous qui sortent. Ce n'est pas juste. Donc, un achat à prévoir. Donc, l'achat à prévoir, ça peut être plein de choses. Je vous en parlais tout à l'heure que la journée pourrait être mouvementée dans le sens où vous avez ça, ça, ça et ça à faire, des courses, etc. Ça peut être des courses, peut-être que vous avez à faire. Mais du coup, oui, le parchemin avec le bouclier, je vous parlais d'assurance, de prévoyance, etc. Bah oui, si vous contractez un nouveau contrat d'assurance ou bah oui, c'est un achat à prévoir. Ça peut être des achats de plein de sortes. Ça peut être des... Comment qu'on appelle ça ? Des placements, quelque chose qu'on va acheter en prévision de quelque chose. Ça peut être une forme d'économie. Alors, c'est un peu tiré par les cheveux. Ça tombe bien, j'en ai plus. Donc, j'ai plus rien à tirer. C'est un peu tiré par les cheveux. Mais j'allais vous dire, ça peut être peut-être de l'argent qu'on va mettre de côté, peut-être une somme qu'on va bloquer pour prévoir éventuellement. Comme il y a Noël qui arrive, etc. Et qu'honnêtement, je pense que les fêtes de fin d'année vont être folkloriques vu la conjoncture actuelle. Donc, effectivement, je pense qu'il va falloir faire deux, trois économies pour prévoir ce qui nous arrive. Ça peut être des achats de plein de choses par rapport au foyer. Ça peut être un achat. Là aussi, c'est un peu tiré par les cheveux. Achat pourrait nous parler d'une facture peut-être qui arrive. Mais c'est un achat, ce n'est pas une dépense. Une facture, concrètement, une facture, vous n'achetez rien. Quand vous recevez vos impôts ou l'électricité ou ce paquet. Vous voyez ce que je veux dire ? Ce n'est pas un achat qu'on veut. Enfin, qu'on veut, c'est un achat qu'on subit. C'est quelque chose dont pourrait se passer. Que là, il y a quand même le terme achat. Donc, c'est quelque chose qui est pensé. C'est quelque chose qui est réfléchi. C'est quelque chose peut-être dont vous avez besoin. Mais voilà, il va y avoir un achat qui est à prévoir. Peut-être que c'est la machine à laver qui va rendre l'âme. Et puis, il va falloir la changer. Et on a de... Ah bah oui, ça va avec. Impeccable. Donc, vous avez l'achat à prévoir. Et une fois que vous aurez acheté, de grosses difficultés financières vont arriver. Mais bon, comme on a la providence qui arrive bientôt, ça va, ça compense. Non, mais blague à part. C'est logique. J'ai envie de dire que c'est logique. Parce que si je viens de vous dire, peut-être que c'est la machine à laver qui va rendre l'âme. Bah oui, du coup, il va falloir la changer. Sauf qu'une machine à laver, même la moins chère. Vous allez, je ne sais pas, l'électrodépôt, c'est quand même 150 ou peut-être 200 euros. Les premiers prix. Bon, bah c'est quand même 200 balles. 200 balles en cette période. Voilà, effectivement, c'est un achat à prévoir. Et 200 balles, ça peut faire un gros trou dans votre budget. Et du coup, si vous remplacez ça, il n'y aura peut-être plus assez pour remplir le frigo, par exemple. Donc oui, effectivement, les grosses difficultés financières peuvent être liées à l'achat. Donc à voir. Alors, si vous avez cet achat qui se propose à vous, réfléchissez avant d'acheter et essayez de voir s'il n'y a pas des solutions alternatives. Par exemple, je vous parle de la machine à laver. Plutôt que de vous jeter immédiatement dans un magasin, essayez de demander à votre entourage si personne aura une seconde machine à laver ou une machine à laver dont ils se séparent et qui peut vous faire moins cher, etc. Essayez de feuilleter les petites annonces. Voilà, essayez de trouver d'abord des solutions avant de véritablement réagir sur un coup de tête et réaliser une grosse dépense qui pourrait entraîner des grosses difficultés pour plus tard. Essayez, voilà, d'être... Essayez, pour le coup, d'être prévoyant. Ça peut être ça, du coup. Voilà, donc, mes chers amis, pour ces énergies du jour. Écoutez, ils sont pas mal. Ils sont vraiment pas mal. Que ce soit les dieux égyptiens et l'oracle d'Alcide. Je ne les connaissais pas. Je me suis lancé, là, mais sans préparation, sans rien. Et tout de suite, l'inspiration m'est venue. Les choses m'ont parlé. Donc, ouais, je valide complètement. C'est vraiment des très beaux oracles. Sincèrement. Voilà, donc, pour aujourd'hui, allez sur ça, je fais tout plein de gros bisous. On se retrouve... Quand est-ce qu'on est... Attendez, on est quel jour ? On est vendredi. Vendredi, oui. Donc, il y a les énergies du week-end. Donc, on se retrouve pour ce week-end pour les énergies du jour. Je vous ai prévu des choses ce week-end. J'ai déjà préparé les vidéos. Comme ça, je n'aurai plus qu'à vous les poster sur la chaîne. Moi, en plus, ce week-end, je pourrais rattraper mon retard et commencer lundi, une semaine bien propre où normalement, j'aurais tout mis à jour. Les consultations privées, les commandes, etc. Et on devrait être bien, normalement, en théorie. Voilà. Allez, prenez bien soin de vous. Passez une très belle... J'ai perdu mon truc. Passez une très belle et une très bonne journée. Et on se retrouve pour les énergies du week-end. Gros bisous à tous.